Mesdames, Messieurs, bonsoir. On est très contents de se retrouver, comme chaque je le dis, sur l'île mode, grâce au Rav Ben Chouchan. On peut ensemble parler de la Torah du Rav Kouk. Et le Rav Ben Chouchan propose un séminaire, des vacances pour Pessah. Donc, ça aura lieu du 5 avril au 13 avril. C'est en Israël, c'est à Bercheva. Vous aurez des conférences du Rav Ben Chouchan. Il y aura des visites guidées, des attractions pour les enfants. Et également, vous allez découvrir que le Rav Ben Chouchan est un très bon païtan. Et il joue aussi du Oud. Le numéro, il s'affiche, vous l'avez 052 35 18 199 si vous voulez réserver vos places Bercheva en Israël pour Pessah avec le Rav Ben Chouchan. Mais aujourd'hui, on va parler du Rav Kouk. On va étudier le Yachas au Klal, la relation qu'on a avec le Ham Israël et la relation qu'on va avoir avec notre Rav, Berchavod Ben Chouchan. Merci beaucoup. Deux secondes que je mette en marche. Deux secondes, j'ai fait une erreur là. Excusez-moi. On va commencer par l'étudier d'abord, un paragraphe qui figure dans l'Aurot Yisraël. Advekut Batsadikim ce qui veut dire d'être en proximité des Tzadikim, c'est-à-dire d'être proche des Tzadikim, afin que notre existence, nous, en tant qu'élèves, se mêle avec l'âme du Rav. C'est-à-dire notre âme, qui n'est pas tout à fait encore au point, parce qu'on n'est pas tout à fait développé, on commence nos premiers pas dans la crainte de Dieu, dans la foi, etc. en étant en proximité d'un grand Amitraham qui, lui, est bien élaboré, cela entraîne que notre âme, qui est imparfaite, se parfait de plus en plus grâce à la proximité de ce rabbin. Donc, c'est quelque chose de très honorable, de très souhaitable dans la démarche du développement de notre personnalité. Maintenant, d'où on sait qu'il faille le faire, il est marqué dans la Torah « Et Hachem Elohecha Tira » ce qui veut dire « Tu craindras Dieu ». Mais le problème, c'est qu'il y a marqué « et ». « Et », c'est un mot de conjonction qui est de trop. On aurait pu marquer « Hachem Elohecha Tira ». Donc, Chazal font une dracha, que ce mot « et » vient inclure encore une chose. Qui faut-il craindre à part Dieu ? C'est assez surprenant. Les Talmidé Kharamim. Chaque fois qu'il y a un « et » dans la Torah, c'est pour inclure quelque chose de plus. Comme il y a marqué « Kaved et avicha vetimecha » « Tu respecteras ton père et ta mère » mais marqué « et », qui est un mot de conjonction qui apparemment est superflu. Donc, Chazal font une dracha, « et », ça vient inclure aussi « ton grand frère et ta grande sœur », etc. Maintenant, comme on le sait, c'est marqué dans la Maseret Kidushin, celui qui a fait la dracha de tous ces « et » dans la Torah, c'est le Rav Shimon Amsoni. Et à chaque « et », il a trouvé une dracha. Quand il est arrivé sur ce passouk « et » « Hachem Elohecha Tira » là, il a été tout d'un coup immobilisé. Il dit « Mais qu'est-ce que je peux inclure de plus que Dieu ? Sa crainte était de « Si je veux inclure le rabbin, peut-être que les gens vont développer une approche envers le rabbin comme envers Dieu et on risquerait d'arriver à une certaine idolâtrie du rabbin. » Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a effacé tous ces « et » tout ce qu'il avait écrit, qu'il avait expliqué les mots « et » dans la Torah, il les a tous effacés pour ne pas tomber dans ce piège qu'on en arrive à déhiser un homme. C'est-à-dire que venu Rabbi Akiva fait d'arach être les rabbins de la Torah, sans aucune crainte il faut avoir une approche de crainte envers les de la Torah. Rabbi Akiva a des épaules assez larges maintenant de quoi a eu peur Rabbi Shimon Amsoni ? Exactement de cela que parfois il y a un rabbin avec un charisme extraordinaire, autour de lui il y a plein d'adeptes et finalement ils en arrivent à perdre leur personnalité, de s'annuler totalement et de développer une approche d'intimité très très profonde à tel point d'effacer totalement leur personnalité. Et c'est de cela que le Rav Kouk veut parler dans cette piste qui commence d'abord par l'aspect positif. qui comme on le sait n'est pas une invention du mouvement chassidique. Le fait qu'il y ait un rabbin au centre avec des milliers ou des millions d'adeptes qu'il adore et qu'il admire et qui sont même avalés dans sa personnalité c'est marqué dans la Torah. Est-ce que ça doit être de cette manière ? Évidemment que non mais le fait qu'on ait une approche d'admiration et de crainte d'étaler des Chachamim évidemment c'est quelque chose de très positif très souhaitable très honorable et c'est presque même incontournable si on veut véritablement développer notre propre personnalité si ce n'est qu'en étant en proximité de quelqu'un de noble de grand de pur et c'est comme ça qu'on apprend de lui comment élaborer notre personnalité. Donc c'est ce qu'il a dit dans la première phrase Advekut bettadikim le fait de se rapprocher d'être en proximité d'être en proximité d'être en proximité imparfaite de l'élève et d'avoir c'est quelque chose d'honorable dans la démarche du développement de nos âmes. Et là commence le grand mai dit le Rav Kook ceci dit cela nécessite une protection spéciale. Si l'élève viendrait à se tromper de tzadik en fait il veut dire par là se tromper dans son approche envers le tzadik Il en arriverait à s'accoler au rabbin d'une proximité intérieure existentielle ça veut dire de s'annuler totalement de perdre totalement son autonomie et de fondre totalement dans la personnalité du rabbin. Sachez-le que c'est plus ou moins la théorie du mouvement chassizique. Il prétend la chose suivante Lorsqu'un homme s'élève vers Dieu c'est une manière de parler évidemment qu'est-ce que ça veut dire qu'il s'élève vers Dieu ? Qu'il a des pensées hautes des pensées nobles tout se réalise au niveau de la pensée. Maintenant si la pensée de l'individu s'élève s'élève avec la pensée tous les membres de l'individu tout ce qui constitue cet individu donc la pensée s'élève et élève avec elle tous les éléments qui constituent la personnalité aussi bien corporelle que psychologique que mentale etc. Donc ils disent les chassidim nous on n'est pas capable de nous élever tout seul le cerveau de notre communauté c'est le rabbin le rabbi lui il s'élève lui c'est quelqu'un de saint et nous on est accroché à lui donc lorsque lui il s'élève automatiquement nous on s'élève avec lui donc pour ainsi dire si on compare à l'exemple que je donnais tout à l'heure lorsque le cerveau la pensée l'intellect s'élève alors l'oreille s'élève le nez s'élève les pieds s'élèvent le pouce de l'orteil l'orteil du pied s'élève tous s'élèvent leur dit le chassid et bien moi je serai l'oreille du rabbi le pied du rabbi l'orteil du rabbi je ne vis que pour la vie je ne vis que par le rabbi je suis totalement intégré dans sa personnalité c'est ma seule le seul sens de ma vie et donc en étant autour de lui lui il s'adonne totalement au service divin je fais du stop et je suis élevé avec lui c'est le fondement de tous les mouvements chassidiques et bien cette approche le Rav Kouk vient la critiquer il vient dire par là que la volonté d'être en proximité avec un rabbin c'est quelque chose de très positif et c'est la seule manière de s'élever seulement il ne faut pas arriver à l'extrémisme de s'annuler totalement dans la personnalité du rabbin d'intégrer la personnalité du rabbin de fondre dans la personnalité du rabbin ça c'est une erreur car quel est le problème mis à part le fait que tu as perdu ton autonomie et donc tu ne penses même plus à tes levées parce qu'à quoi vont essayer de m'efforcer puisque lui il me tire de toute manière donc tu peux rester toute ta vie quelqu'un de pas tout à fait le bruit au point de vue de tes vertus au point de vue de tes connaissances de tes comportements mais ce n'est pas le seul problème un autre problème est que il risquerait aussi de s'accoler au défaut du rabbin dire le rabbin n'a pas de défaut et bien si dit David Améler qui est Adam ça n'existe pas dans ce monde un sadique qui fait le bien et qui ne faute pas l'homme nul est infaillible il n'existe pas d'homme qui ne fait pas de faute faute de comportement faute de trait de caractère faute de conception faute de sentiment faute d'aspiration peu importe chacun de nous nous avons de faiblesses même l'homme le plus saint à la hauteur et la cime la plus haute de sa sainteté et bien lui aussi il peut avoir certaines faiblesses mais pas de problème lui il sait gérer sa monture parce que d'abord et avant tout la grosse majorité de sa personnalité est totalement pure et sainte et noble et que quelques pacotis de sa personnalité sont faibles secondement même les faiblesses de sa personnalité il s'en sert à bon escient pour le service de Dieu je donne un exemple supposons que ce ravi lorsqu'il est né depuis sa tendre enfance il avait une tendance de fainéantise donc il a essayé de travailler sur lui et de se renforcer et malgré tout il reste encore quelques impressions faibles de ses tendances de fainéantise qu'il n'arrive pas encore à s'en dégager pas de problème il se servira de sa fainéantise pour servir Dieu comment cela est-il possible supposons qu'il est au lit sous les couvertures et bien au chaud il fait froid dehors et que tout d'un coup lui passe par la tête une sale pensée de vouloir faire une avéra ça arrive à tout homme et pour faire cet avéra il faut se lever du lit s'habiller je ne sais pas prendre la voiture et aller rouler 10 km pour assouvir son envie alors à ce moment là il va se dire je suis fatigué je n'ai pas la force ça veut dire il déclenche à ce moment là cette faiblesse de personnalité qui est la fainéantise pour s'empêcher de faire une avérable donc même les aspects négatifs de sa personnalité qu'il n'a pas encore réussi à corriger il les contrôle il les focalise et les aiguilles vers le bien pour s'empêcher de faire du mal et ainsi de suite dans tous les traits de caractère donc lui le rabbi l'homme saint il sait gérer sa aventure mais celui qui commence ses premiers pas dans la crainte de Dieu dans la foi et qui vient en proximité du rabbi d'Afka pour élaborer sa personnalité il n'en est pas au même niveau il est au niveau 1 et le rabbi il est au niveau 1 milliard donc d'abord du point de vue quantitatif c'est pas tout à fait évident que la majorité de sa personnalité sont des éléments positifs très souvent ça peut être le contraire et certainement qu'il n'est pas à même encore de gérer sa aventure et de se servir de ses faiblesses pour servir Dieu il ne sait pas le faire donc le le danger est que étant être tant empli d'admiration envers ce rabbi de manière consciente ou inconsciente il va en arriver à imiter le rabbi dans tous ses comportements des fois même par les gestes vous voyez parfois un enfant qui revient du Ghan il raconte à ses parents une histoire que la Ghanelette leur a racontée et bien il la racontera avec la même mimique que la Ghanelette parce qu'il aime tellement la Ghanelette que sans se rendre compte lorsqu'il rapporte ses paroles il imite il y a une tendance toujours à imiter les gens qu'on admire donc sans aucun doute cet élève qui est proche du rabbi et qu'il admire il imite dans sa mimique dans sa manière de parler parfois dans sa manière de se raser parfois dans la manière de mettre son chapeau la manière de mettre son pantalon et même dans ses comportements donc il suffit que par exemple ce rabat une tendance un tout petit peu de violence ça peut arriver qu'il n'a pas réussi encore à corriger alors il parle parfois avec un style un petit peu trop aigu trop pointu et bien il imite alors que c'est une faiblesse et s'il n'a pas réussi encore je ne sais pas à établir des relations parfaites avec sa femme il ne sait pas parler de devenir douce parce qu'il n'a pas réussi encore après 10 ans ou 20 ans ou 30 ans de travail et bien l'élève risque aussi d'imiter cette faute et ainsi de suite je n'ai pas continué la liste parce qu'elle est interminable et donc de s'écrouler parce que lui il n'a pas tout le bagage spirituel de sainteté qu'à l'homme original le rabbi donc il risque de s'écrouler sous le fardeau de l'imitation des manques et des fautes du rabbi donc c'est ça ce qu'il est en train de dire il risquerait aussi de s'accoler au manque et au défaut de ce rabbi et ses fautes et ses manques et ses défauts peuvent oeuvrer parfois à la dabeque à celui qui s'accole c'est-à-dire à l'élève de manière bien pire que ce qu'elles agissent sur l'homme sur l'homme original comme on a dit donc on résume le rabbi qui est un homme saint avec une grande majorité de positivité essaie de gérer sa monture et même les faiblesses ils en servent à bon escient au service de Dieu mais celui qui est dans ses premiers pas dans sa démarche de la crainte de Dieu et qui essaie d'imiter le rabbi il risque d'intégrer en lui les défauts du rabbi et il ne sait pas comment les gérer ça va se rajouter dans la balance de ses mauvaises actions de ses mauvaises vertus et ça va l'écrouler totalement donc quelle serait la solution de se trouver un rabbi qui n'a aucune faute il reste à savoir si ça existe David Améler dit que ça n'existe pas non seulement ça n'existe pas un homme qui fasse le bien et qui ne le faute jamais mais même quand il fait le bien même quand tu fais le bien des fois dans le bien il y a une faute je donne un exemple quelqu'un t'a demandé de l'aider il a un problème financier il est dans la dèche donc tu as été sensibilisé et tu l'aides tu commences à halluciner un chèque et tu l'aides tu as fait une grande mitzvah et à ce moment là pénètre dans ta cervelle une pensée pas très propre de dire toi mélange l'aide et la vie est une roue qui tourne aujourd'hui lui il est en bas et moi je suis en haut va savoir demain moi je serai en bas et lui sera en haut il m'aidera c'est pas une pensée sale mais ça a porté atteinte à la pureté de ton action jusqu'à là ton action était totalement pure désintéressée totalement que par l'amour du bien l'amour de Dieu l'amour de l'homme l'amour d'Israël et tout d'un coup il y a un parasite qui s'est accolé à ce comportement une pensée pas tout à fait pure de laquelle le maharal le ramhal dans les séries de Ticharim nous éduque à s'en écarter dans la tahara c'est-à-dire la pureté de la pensée et des intentions dans nos comportements donc ça n'existe pas un homme qui ne fait que du bien sans faire de faute et même malheureusement même dans le bien qu'il fait parfois il y a des petites impuretés donc trouver un rabbi parfait ça n'existe pas dit le Rav pour conclure Heureux sont les enfants d'Israël qui savent s'accoler à l'âme de la nation qui elle seule est le bien absolu afin de puiser par son intermédiaire la lumière de Dieu et du bien à propos de l'âme d'Israël à Kadosh Baruch en témoigne c'est rapporté dans Sheva Sherim ce qui veut dire tu es toute belle ma bien-aimée et il n'y a aucun défaut en toi donc c'est pas nous avec notre appréciation humaine qui arrivons à cette conclusion c'est Dieu lui-même qui pénètre les cœurs et qui sont de l'air et qui connaissent toutes les pensées etc Dieu témoigne que l'âme d'Israël l'âme de la collectivité d'Israël qui traverse toutes les générations Nishmataouma qui s'appelle Knesset Israël ou qui s'appelle aussi la Shrina elle elle est la perfection totale donc envers cet objet qui s'appelle Knesset Israël tu peux développer et même c'est conseillé de développer une approche de Vekut Pnimit Avayatit de laquelle Rav Kook a fait une critique virulente quand elle est orientée vers un rabbin envers un rabbin en aucun cas Vekut Pnimit Avayatit ça veut dire une proximité intérieure existentielle il faut toujours garder une certaine distance est toujours un esprit critique envers qui que ce soit jamais avoir une approche aveugle envers aucun homme évidemment on ne va pas développer une paranoïa de soupçonner tout homme de saleté d'impureté etc notre approche est de faire confiance et de aimer et de respecter et de penser que tout le monde est propre mais malgré tout on est toujours sur nos gardes et quand on voit quelque chose qui nous paraît bizarre on n'avale pas automatiquement la chose on va prendre conseil avec un autre rabbin que pensez-vous de ce comportement que pensez-vous de cette idéologie et on prend un autre conseil un troisième conseil un quatrième conseil et jamais on est obnubilé par la personnalité de Kanka et de dire tout ce qui sort de sa bouche tout ce qu'il fait c'est la perfection totale non en grande majorité je l'admire même je le crains j'apprends de lui énormément de choses mais je sais par avance que tout homme est faillible donc parfois il y a des déviations des fois il sort des rails ça peut arriver ponctuellement c'est à dire globalement j'ai affaire à quelqu'un de saint de noble de pur ponctuellement il y a un comportement qui n'est pas tout à fait au point et donc je n'y adhère pas je n'opte pas pour ce comportement je n'adopte pas ce comportement automatiquement il se peut qu'il a eu raison de le faire et qu'il y a eu un fondement dans l'alakha donc je dois aller élucider la question en prenant conseil avec une tierce personne un autre rabbin donc jamais 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 envers aucun être humain le plus saint soit-il mais envers Knesset Israël c'est à dire la globalité du peuple d'Israël la totalité d'Israël qui traverse toutes les générations là il faut oui avoir une approche de fondre totalement ma personnalité dans cette personnalité collective et c'est ça ce qu'on va étudier dans le chapitre prochain maintenant soit dit en passant avant de commencer le chapitre prochain si tout le monde développait une telle approche ça éviterait pas mal de drames et de catastrophes trop souvent malheureusement on entend dans les médias des affaires vraiment sales de certains ravins envers leur secte qu'ils ont développé d'abus un abusement financier un abusement sexuel etc etc comment les gens sont-ils arrivés à être aussi nouilles et de se faire embobiner et de se faire abuser et c'est par le fait qu'ils ont développé une vécoute pnimite avayatite ça veut dire une approche totalement aveugle sans esprit critique si tout le monde gardait avec vigilance son esprit critique et bien tous ces sectes n'existeraient pas malheureusement sachez qu'il y a seulement en l'Église Israël des dizaines ou même des centaines de sectes vous n'en êtes même pas au courant il se peut très bien qu'un membre de votre famille un cousin un ami etc appartient à une secte et il est totalement dans le tirage et ce n'est que quand ça arrive à un extrémisme que vous en rendez compte mais parfois ça peut prendre un an deux ans dix ans avant qu'on décède le problème donc il faut faire très attention et être aux aguets et avoir le doigt sur le pouls pour ressentir où s'en trouvent les gens qui sont dans l'environnement et les sauver de toutes ces arnaqueurs qui se font passer pour des grands rabbins et des grands saints etc en mettant un drap sur la tête et en distribuant des brachotes avec des bouteilles d'arraque et toutes sortes de manipulations mystiques bizarroïdes qui font tomber les nouilles dans leur piège mais non si on éduque les juifs aujourd'hui à s'écarter d'une telle démarche d'une telle approche on peut sauver comme ça des milliers des dizaines de milliers de catastrophes ça commence à faire trop mal au coeur toutes les seules histoires qu'on entend dans les médias parfois une fois par mois une fois tous les deux mois d'un rabbin qui était admiré qui finalement s'est avéré comme quelqu'un qui abusait sexuellement des femmes qui l'entouraient des fois même les femmes de ses élèves des choses horribles comme l'histoire de ce salaud de Scheinberg qui était à Tzfat et qui finalement est rentré en prison pour 7 ans mais malheureusement qui en est ressorti et a priori il y a de fortes chances qu'il va récidiver et encore une fois regrouper autour de lui un troupeau de nouilles qui vont l'adorer et l'admirer et encore une fois s'en servir à mauvaise essai donc je vais faire le parenthèse c'est pas de ça que le rafroupe parle mais c'est très important Rav, je voulais vous demander quelque chose pourquoi parfois le grand rabbinain préfère taire ce genre de choses non, jamais il fait taire ce genre de choses peut-être pas le grand rabbinain mais des plus importants que ceux qui font ce genre de choses comme dans le catholicisme les prêtres et le pacte donc on préfère ne pas en parler c'est une force démarche c'est de la faiblesse de caractère je pense par exemple dans cette histoire de ce pseudo au joshiva de Tzfat celui qui a démantelé toute cette secte c'était le Rav Shmuel Eliyahu le Rav Shmuel Eliyahu qui est le fils du Rav Mondecha Eliyahu lui qui n'a pas froid aux yeux qui n'est pas un peu heureux et qui n'a pas eu peur d'affronter sachant par avance qu'il risquait sa peau parce que les adeptes sont aveugles et donc quand on commence à accuser le rabbin ils peuvent être violents je pensais à la dame qui est la fameuse dame qui a fait des abus sexuels qui est en Australie qui doit être jugé c'est horrible ce qui s'est passé il y a tous les jours des histoires comme ça la rabbinique je ne sais pas comment je ne sais pas de quoi il s'agit mais il y en a tellement qu'on perd déjà le contrôle tellement il y en a des histoires pareil mais tout découle de cela c'est d'avoir développé une approche de pondre totalement dans la personnalité du rabbin en plus il faut savoir non seulement celui qui fait ça rentre en danger mais lui-même rend le rabbin victime parce qu'il faut savoir si déjà on a parlé de ça je voudrais un peu plus la parenthèse ce qui empêche les gens de faire des fautes en l'occurrence dans les attirances sexuelles l'attirance sexuelle est une des forces les plus fortes qui existent dans l'homme c'est une bombe atomique ce qui l'empêche de pécher c'est deux facteurs la crainte de Dieu est la crainte des hommes quel est le facteur frein le plus fort la crainte des hommes avec Dieu on s'arrange mais avec des hommes on a honte qu'on nous fasse un shaming dans le Facebook etc et on ne peut plus foutre notre visage dehors donc on a la honte donc le frein essentiel je dirais presque à 90% c'est la crainte des hommes mais si ce bonhomme a autour de lui une bande de nouilles qu'il adore qu'il admire qui ont totalement annihilé leur esprit critique et bien il n'a plus de frein donc lui-même devient une victime de cette approche et je dirais presque à la rigueur qu'il n'a aucune chance de ne pas fauter donc c'est doublement une faute d'avoir une approche pareille toi tu te rends en danger et même quelqu'un qui a priori t'es quelqu'un de normal et de pur qui essaie au moins d'être pur on le rentre en danger avec nous on le rend victime de notre approche donc en aucun cas envers aucun être humain dans ce monde d'écoute limite la vayatite ce qui est malheureusement le cas de tous les mouvements fascidiques confondus et après le rabbi meurt ah non il n'est pas mort c'est pas possible parce qu'on était convaincu que c'était le messie et le messie ne peut pas mourir donc il n'est pas mort c'est une illusion optique il est encore vivant il y a des communautés jusqu'à présent des fous comme ça tous les shabbats ils font monter le rabbi de l'oubavit à la Torah il y a Amod les arabes etc ils se lèvent tous silence total ils passent entre les rangs après on fait soi-disant d'écouter qu'il fait la bracha on répond et à la fin pareil on attend qu'il aille s'asseoir qu'il vive vraiment dans le cirage dans des hallucinations totales ils ont perdu la cervelle donc heureusement c'est une toute petite quantité de fous ce qu'on appelle les méchichistim la grande majorité ne sont pas comme ça et surtout pas les talides des haramim etc mais il faut savoir que ce danger existe donc envers personne le rabbi de l'oubavit il était très très catégorique dans ce domaine quand il ressentait qu'un élève développait envers lui une approche comme ça de trop d'admiration il le grondait de manière tellement violente que le bonhomme ne penserait plus pour la vie entière d'avoir une telle approche envers lui et c'est comme ça qu'il le vaccinait pour l'éternité le Rav Koukidem une fois il a voulu organiser un grand événement etc il y avait des adeptes autour de lui qu'il aimait beaucoup etc mais ils ont dit mais ceux-là ils ne sont pas des nôtres on ne va pas les inviter alors qu'il les a grondés très fortement ne me faites pas des koukistes c'est-à-dire des adeptes aveugles du Rav Kouk nous sommes ouverts à tout le monde et jamais on n'a prétendu que le Rav Kouk n'est le Masiyach ni un prophète c'est un très grand ami Tracham que Dieu a envoyé pour nous éclairer dans la résurrection nationale de notre peuple maintenant on va essayer de comprendre ce que le Rav Kouk nous demande lui de faire d'avoir une approche totale envers Knesset Israël alors regardez il y a des questions je crois oui j'attends avec impatience qui va poser une question dans le cas où on a une connaissance est-ce que je peux voir votre visage qui c'est qui parle comme ça ça sera plus sympa comment vous appelez je ne vous vois pas sur le je lui m'apparaît qui c'est Israël Shemla je suis à l'aïe Shemla Shemla vas-y je te vois salut je te reconnais vas-y dans le cas où il y a une connaissance à nous influençable ou qui a vécu des choses dures tout ça qui se fait entraîner dans l'une de ces communautés sexes comme ça comment comment lui dire d'abord avant tout il faut dénoncer ça à la police ça c'est la première démarche à faire ne pas dire non c'est du qui lui lâche etc ça c'est les meilleurs les meilleures manières de camoufler l'histoire de suite aller à la police et la police elle sait y faire compter sur elle elle sait faire ses enquêtes et si il se tient à la tête de cette set un arnaqueur elle saura lui rendre son coup on va entrer maintenant dans le sujet de notre conférence donc le Rav Kook lui préconise lui d'avoir une approche totale envers Knesset Israël alors regardez c'est pris du même livre dans Roth le chapitre qui s'appelle Roth Atria paragraphe 24 la lettre Heureux l'homme qui se considère comme une miette ou des miettes envers Knesset Israël entière c'est pas par hasard que le Rav Kook se sert de ce terme Shiraïm si vous connaissez le mouvement chassidique il y a ce qui s'appelle un tiche c'est quoi un tiche il y a une sorte d'amphithéâtre et au bas de la salle le rabbi mange et quand il termine son repas ou bien mi-repas il prend quelques bouchées de pain il les jette et tout le monde est à court pour essayer d'avoir une miette de pain et de manger des restes du rabbi des Shiraïm et par là même de s'élever donc le Rav Kook là il fait une sorte de jeu de mots et de dire comme ça heureux l'homme qui se considère comme des miettes non pas aller manger les miettes du rabbi mais toi tu es une miette de Knesset Israël c'est comme ça que tu dois te considérer que l'existence réelle et absolue c'est Knesset Israël et moi je suis une petite miette de Knesset Israël ça veut dire tant que je pense que j'ai une entité individuelle je suis dans l'erreur totale la seule et unique entité réelle c'est l'entité de Knesset Israël comme si on dirait il y a le soleil et il y a des rayons de soleil mais c'est une erreur de dire des rayons de soleil il y a le soleil qui rayonne un rayon de soleil n'existe pas ce qui existe c'est le soleil et le soleil rayonne donc il rayonne il passe par la fenêtre et si la fenêtre est rouge alors on a comme l'impression que le rayon de soleil est rouge donc l'âme d'Israël collective qui traverse toutes les générations qui s'appelle Knesset Israël ou qui s'appelle Shrina pénètre mon corps et l'illumine et de manière allégorique j'appelle ça mon âme mais en fait je n'ai pas d'âme l'âme elle est nationale collective éternelle elle pénètre mon corps et le fait vivre donc c'est en tant que tel que je dois me considérer comme une miette de Knesset Israël qui elle seule est l'héritage de Dieu et aucun autre individu dans ce monde maintenant comment ceci s'exprime dans le concret dans le journalier « Shekol, Marshavot, Levavo » toutes les pensées de son cœur « Egyonotav » ses réflexions « Khefso » son désir « Sheifato » son aspiration « Emunato verayono » sa foi sa pensée « Enam kiim rechektamir » tout cela ne réalise qu'un seul désir enfui au plus profond de sa personnalité « L'ikalel Kulo Beotsar Chaimze » d'être totalement intégré dans ce trésor de vie qui s'appelle Knesset Israël c'est-à-dire je n'ai qu'une chose dans ma vie je vis de Knesset Israël et je vis pour Knesset Israël et je n'ai rien d'autre c'est le seul sens à ma vie c'est la seule chose qui me donne envie de vivre c'est la seule chose qui me donne satisfaction bonheur et toute autre chose dans ce monde « L'itrasède » « Imkan dile » d'être acide avec le nid de Dieu quel est le nid de Dieu ? Knesset Israël Knesset Israël c'est la Shrina c'est l'âme collective du peuple d'Israël donc la métaphore est la suivante qu'il y a un œuf qui est dans le nid et l'oiseau qui couvre l'œuf et à un certain moment l'œuf éclore et de là sort le Mashiach qu'est-ce qui est marqué dans le zoar ? le nid dans lequel se trouve cet œuf c'est la collectivité du peuple d'Israël et le messianisme sort de Knesset Israël et l'oiseau qui survole et qui couvre c'est Akkadosh Baruch Hu donc l'Esses Israël c'est son nid dans lequel il réchauffe petit à petit le messianisme donc si je veux être acide je dois être mitracède empli de bonté de générosité d'amour de fonte totale envers le nid d'Akadosh Baruch Hu qui est l'âme collective du peuple d'Israël à Karap et Limit cette connaissance intérieure on pourrait traduire aujourd'hui en hébreu en français simple cette intuition qu'en fait nous ne réalisons que des brindilles de l'arbre de la vie qui est cet arbre de la vie qui est énormément de branches et de ramifications et de fruits c'est quelque chose d'énorme et dans cette chose énorme qui est cet arbre grandiose je suis une toute petite brindille plus nous nous ressentons totalement intégrés dans le corps de cet arbre ce n'est qu'alors que véritablement nous vivons nous vivons la vie la plus parfaite et la plus fraîche aussi bien dans le présent que dans l'éternité ça veut dire avoir part au monde futur si je suis intégré totalement dans mes pensées dans mes sentiments dans mes aspirations dans la connaissance d'Israël vu que la connaissance d'Israël est éternelle c'est comme ça que je resterai pour l'éternité mais non cette pensée plus on arrivera à développer cette pensée dans la tête des juifs c'est elle qui amènera la résurrection de la nation à son objectif final c'est-à-dire tout notre rôle aujourd'hui en tant qu'enseignant de la Torah et d'amener les juifs qui jusqu'à présent avaient développé une fausse approche de croire qu'ils avaient une entité individuelle qui s'élève à comprendre que la seule et unique entité réelle est l'entité collective éternelle d'Israël qui elle rayonne dans chacun de nous lorsque tous les juifs s'élèvent devront à ce niveau c'est ça qui déclenchera et qui accélérera le processus de notre résurrection nationale qui n'est autre que la guilla du Bébé Israël et la guilla de l'humanité entière I ve-ar-I elle est seulement elle c'est-à-dire cette conception taquitse taquets va éveiller l'air de la fin des temps très souvent on voit dans les sources saintes à ketsamegule qui veut dire la fin des temps kets ça veut dire la fin mais ça a aussi une connotation de lehakitz qui veut dire réveiller et bien très souvent dans les écrits du Rav Kook on voit que lui il interprète plus le mot kets que fin plutôt par lehakitz ça veut dire que nous étions dans une torpeur totale pendant 2000 ans et aujourd'hui on se réveille de cette mort et on commence à revivre donc dit le Rav Kook mayakit et taquets qu'est-ce qui va éveiller le peuple d'Israël et de rentrer dans cette nouvelle ère messianique qui est un avancement de l'histoire humaine c'est cette conception ça veut dire plus nous développerons dans le peuple d'Israël la tendance nationale et d'éradiquer totalement la fausse conception de l'individualisme qui n'est pas du tout adéquat au peuple d'Israël chez l'Egoïm il est tout à fait adéquat parce qu'ils n'ont pas d'âme collective donc ils n'ont qu'une entité individuelle mais le peuple d'Israël ce peuple je l'ai créé pas ces individus le peuple n'est pas une addition des individus mais une âme collective qui rayonne dans les individus c'est cette fin des temps envers laquelle nous avons tellement de languissement et c'est elle qui nous donnera toute la force de la délivrance ça veut dire si on veut aujourd'hui accélérer le processus de notre Géoula ce n'est pas spécialement dans un premier temps en amenant tous les juifs à faire les mitzvot ou bien leur mettre les tfilines ou bien les faire sauter avec joie etc mais de développer en eux cette véritable conception de leur être qui ne sont que le rayonnement de la collectivité éternelle du peuple d'Israël et c'est ce qu'on appelle dans un langage moderne la tendance nationale les grands sadikim de la génération les chassidim c'est-à-dire les amants de Dieu de la génération les saints les plus suprêmes ne doivent regarder aucun défaut du peuple d'Israël arrêter de critiquer le peuple d'Israël et ne voir aucun aspect négatif de toute âme du peuple d'Israël vous voyez là il met une certaine condition envers qui on doit avoir cette approche de ne voir que le bien tous ceux qui sont profondément liés à la nation tous les juifs aujourd'hui qui se sentent concernés profondément par le peuple d'Israël envers eux on a cette approche d'amour inconditionnel de ne voir que le positif alors vous direz alors qu'adviendra-t-il d'eux ils resteront toujours dans le péché dans la faute dans les mauvaises traits de caractère non tout ce que nous devons faire c'est de mettre en relief de mettre en évidence le point collectif qui se trouve dans leur personnalité et ce point collectif qui se trouve dans leur personnalité c'est Knesset Israël envers qui Akkadosh Baruch Hu dit tu es toute belle ma bien-aimée et il n'y a aucun défaut dans toi c'est la perfection divine donc plus tu l'amènes à une prise de conscience que la réalité de son existence c'est Knesset Israël automatiquement cet élément de sa personnalité qui est essentiel aura le dessus et fera lumière et écartera les ombres de sa personnalité c'est-à-dire c'est le programme de Chazarab et Tchouba du Rafkouk c'est comme ça qu'on fait Tchouba à cette génération non pas en leur faisant des réprimandes en les apeurant que si tu es Mechal al-Shaba tu seras grillé au Géinom et toutes sortes de discours de ce genre non élever la confiance en eux-mêmes les faire grandir les amener à une prise de conscience de la grandeur infinie qui se trouve au fond de leur personnalité qui est Knesset Yisraël et lorsque cette conscience sera prise automatiquement ça écartera de même toutes les faiblesses Kimla Lot etanekouda klalit chebekonechama élever le point général qui se trouve dans toute âme individuelle évidemment comme j'ai dit précédemment c'est une manière de parler qu'on dit mechama pratit c'est-à-dire le nechama klalit qui rayonne dans l'individu Berum Gova élever au plus haut niveau arrêter de faire des discours de pacotis aller puiser les thèmes qui se trouvent dans les profondeurs de la Kabbale et de les propager dans le peuple d'Israël de manière intelligible pas en disant toutes sortes de formules mystiques avec un message clair compréhensible et ressenti l'amour infini que nous ressentons envers la nation et regardez comment il a défini la nation qui est la mère de notre vie la nation est notre matrice nous sortons tous de cet utérus qui s'appelle la nation d'Israël c'est elle la source de notre vie donc cet amour que nous ressentons envers elle en aucun cas ne pourrait être amoindri mais aucune cause n'est valable pour amoindrir notre amour cet amour doit être inconditionnel aucune cause aucune défaite aucune faute dans le monde tout comme Dieu voit le peuple d'Israël Dieu dit à propos du peuple d'Israël Dieu n'a vu aucun défaut dans Jacob Jacob et sa descendance il n'a vu aucune tendance mal dans le peuple d'Israël pourtant il n'est pas aveugle il sait très bien que les faiblesses parfois c'est une quête de grandeur qui ne sait s'exprimer et donc qui déraille dans des faiblesses mais tout provient d'un élan de grandeur d'un élan d'aspiration vers le bien Dieu sait sonder les cœurs donc de la même manière que Dieu regarde le peuple d'Israël les tzadikim tous ceux qui étudient la Torah et tout être juif doit développer ce même regard envers le peuple d'Israël Dieu est avec lui une amitié profonde du roi se trouve en lui dans le peuple d'Israël nous nous élevons nous nous élevons toutes les pensées de mesquinerie qui découlent d'une compréhension superficielle des textes parfois il y a pas certains textes qui pourraient nous tromper comme il y a marqué donc quand parfois tu lis les textes au pied de la lettre tu risquerais de mal comprendre et de développer une approche pas tellement chaude envers le peuple d'Israël aussi bien dans la Torah chez Bir Tav que la Torah chez Béalpé et le Rav Kou qu'on parle plus loin dans le livre de Horat Israël en fait c'est un examen que Dieu nous fait un piège en quelque sorte qui nous tend pour voir si on va tomber dans le piège et en arriver à attiédir notre amour au Hôphe d'Israël ou bien de nous élever et de comprendre profondément ce que veut dire ce message pour amplifier davantage notre amour de manière essentielle et non pas de manière accidentelle envers le peuple d'Israël donc c'est ce qu'il est en train de dire là Mitna Siman regardez aussi on peut apprendre dans la manière de la Rav Kouk formuler ses textes aussi des techniques didactiques je m'explique si je vous dis vous devez faire ça automatiquement il y a une réaction contraire qui laisse bon abandonner des ordres si par contre je dis vous faites ça tout en sachant que vous ne le faites pas et je vous complimente de le faire et bien vous vous sentez mal dans vos pompes comme on dit et vous allez le faire donc c'est une approche didactique quand tu veux amener quelqu'un à faire le bien ne lui dis pas tu dois faire ceci tu dois faire cela arrête de faire ceci arrête de faire cela tu lui dis n'est-ce pas que tu fais ça en effet tu fais ça il va se sentir mal dans ses pompes il me considère si bien j'ai honte de ne pas être à cette hauteur ça m'amène à m'élever alors regardez comme le Rav Kouk en fait il donne là des directives sachant qu'il est l'envoyé de Dieu pour éclairer notre démarche de la renaissance nationale en toute conscience il le sait parfaitement le Rav Kouk il écrit même dans Ygrot je sais parfaitement que Dieu m'a envoyé pour alimenter cette génération les Michias comme Yosef qui a alimenté l'humanité entière lorsqu'elle était dans la détresse donc il dit comme ça nous nous élevons en d'autres termes il veut dire élevez-vous vous les rabbins nous nous élevons en delà de toutes les pensées de critiques de mesquineries qui découlent de compréhensions superficielles qui pourraient découler ça et là d'articles qui apparaissent ou bien de versets dans la Torah écrite ou dans la Torah orale qui pourraient éveiller de la colère et de la haine entre les frères donc écartons-nous de ces compréhensions superficielles et non réelles et bien au contraire nous devons être emplis de bonne volonté envers tous les juifs et par élargissement envers tous les êtres humains et abreuver et abreuver de la rosée de la bonté nous venons enlacés avec des bras d'amour toutes les âmes de la maison de Jacob qui désirent dans ces générations profondément voire la joie de notre peuple car de manière presque totale on peut dire tous les juifs qui se trouvent aujourd'hui en hérite Israël sont prêts à tout instant de tout faire et de tout donner pour le bien de la nation ce qui n'était pas toujours le cas dans toutes les générations de l'exil ce qui caractérise ces générations et qui nous donne le mérite c'est d'être délivré par Dieu la Géoula c'est cette volonté inconditionnelle de procurer le bien au peuple d'Israël et de proclamer la louange de Dieu dans notre terre dans notre peuple etc alors il y en a qui diraient cette approche elle est un petit peu naïf le contraire il faut les secouer les juifs pour qu'ils font les mitzvahs etc et comment ils vont faire chivez si tu parles de cette manière tu ne fais que déployer ton amour alors tu les laisses baigner dans l'ignorance et dans la saleté dans la pureté non il faut hurler et leur faire peur du guinom etc on connait déjà cette musique Yil Rav Kook connaissant lui aussi à son époque la même musique qu'il n'a pas arrêté de chanter ce qu'à présent bien au contraire spécialement nous basant sur l'amour fidèle et en déployant du respect avec une chaleur d'esprit partant de cette approche nous venons proclamer la teshuva et non pas en étant énervé en étant déçu et en étant haineux non en étant empli d'amour inconditionnel du peuple d'Israël et le cœur ressent le cœur et alors lorsqu'on parle de teshuva les cœurs ressentront que ça provient d'une source pure par amour inconditionnel alors cela fera son effet et la Torah la mitzvah renforcer les gens à étudier la Torah appliquer les mitzvot et la kodesh la emunah à tout ce qui est saint à la foi à la tradition de nos pères et les traditions les plus anciennes de manière générale de tous les ramener vers la lumière divine le Dieu d'Israël qui aujourd'hui est en train d'apparaître sur son peuple après 2000 ans d'exil qu'on avait presque l'impression que Dieu avait tourné son visage du peuple d'Israël et nous avait abandonné c'est ce que prétendait du moins le christianisme voilà qu'Akadosh Baruch nous regarde aujourd'hui avec amour et œuvre constamment pour notre délivrance cette lumière divine qui apparaît aujourd'hui sur son peuple et sur sa terre qui était une terre aride et morte et qui refleurit et qui devient aujourd'hui un paradis terrestre pour l'éternité avec toute la fierté de sa puissance donc pour conclure écartons-nous de toute haine de toute mesquinerie élevons-nous de toute petitesse petitesse d'esprit petitesse de cœur élevons-nous en-delà de toute haine de toute mesquinerie de toute critique mal placée et bien au contraire soyons une éponge emplie d'amour frais emplie de fraîcheur de la source de toute pureté et de toute allégresse et de toute fraîcheur faisons chevaucher les branches de la bonté sur les racines de la sagesse ça veut dire pour pouvoir faire véhiculer la sagesse divine dans les cœurs et dans les esprits des juifs ça doit provenir d'abord avant tout d'une bonté de cœur c'est pas par peur ou par conformisme ou bien pour ne pas profaner la Torah etc c'est par amour des juifs par une compréhension profonde qui sont en détresse qui se portent atteintes à eux-mêmes et par amour inconditionnel c'est pour ça qu'on vient à leur secours et le cœur ressent le cœur et odachofesh aladrataseva aussi il faut savoir composer la splendeur de la liberté que notre génération veut tellement après 2000 ans d'exil dans lequel on était totalement opprimé la jeunesse veut aujourd'hui être une jeunesse toute libre de toute oppression et bien ménons ça de manière harmonique avec la splendeur de la vieillesse qui eux nous ont transmis la tradition de l'alakha et des bonnes vertus etc et c'est comme ça que le Rav Kook a pris sur lui durant toute sa vie de composer entre eux ce qui s'appelait à l'époque le Yishuvayachan et le Yishuvachadash ça veut dire l'implantation des juifs anciennes qui étaient faits de juifs pieux qui ne s'adonnaient qu'à l'étude de la Torah et l'édification de leur personnalité mais qui n'avaient aucune disons se sentaient pas du tout concernés par la renaissance nationale et à côté de cela il y avait des juifs qui eux se disaient être mécréants mais qui étaient prêts à un dévouement inconditionnel pour le bien de la nation la rénovation de l'installation du peuple d'Israël de son sainte-er et un écart total entre ces deux groupes Rav Kook arrive exactement à ce moment là et lorsqu'on lui propose d'être rabbin il refuse d'être rabbin de Jérusalem il dit non je vais être rabbin à Yafo Yafo c'était le centre nerveux on va dire de la renaissance nationale gérée par les mécréants c'est là-bas que je veux être rabbin et non pas il serait venu à Jérusalem lui aurait été roche et shiva il serait coulé douce en étudiant la Torah toute la journée en étudiant la Torah toute la journée non il voulait être au cœur de l'action de la renaissance nationale et comme ça faire connaître à cette jeunesse emplie d'idéal les fondements les plus profonds de la Torah et de le ramener vers le judaïsme et c'est comme ça qu'il s'est investi totalement pour réunir les aspects positifs de cela les aspects positifs de ceci et construire l'unité du peuple nous sommes tous interpellés et appelés à œuvrer pour cette renaissance puissante et sans aucun doute nous y arriverons Eretzavot la terre de nos ancêtres Ahamouda qui nous est tellement chéri Eretzachayim qui est la terre de notre vie Etachirenu elle la terre elle-même la sainteté de la terre d'Eretz Yisraël nous amènera à être aptes à cette élevation spirituelle c'est-à-dire d'être capables d'enlacer avec amour tous les juifs sans aucune distinction nous n'étions pas capables en exil en exil chaque juif ne vivait que sa dimension individuelle et lorsque une communauté était en détresse la communauté juive du pays d'à côté n'est pas venue à son secours parce que les juifs n'avaient pas cette conception au corps national en Eretz Yisraël nous arriverons tous à nous élever à cette conception nationale de comprendre que tous pour un et un pour tous et tous ensemble nous nous constituons le peuple d'Israël donc cette terre sainte a cette capacité de nous rendre aptes à cette élevation l'élévation la plus haute notre Dieu pour l'éternité c'est nous qui nous dirigerons de manière infinie éternelle immortelle etc donc tout ça j'ai apporté pour expliquer ce qu'il a dit à la fin du paragraphe précédent c'est après qu'il a fait sa critique qu'en aucun cas on devrait avoir une vécoute limite c'est-à-dire de fondre totalement dans la personnalité d'un rabbin par contre il termine heureux sont les juifs qui eux s'accolent à l'âme de la nation et envers elle oui on doit et on peut développer une vécoute limite et là il nous a imagé un peu qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire être conscient constamment et vivre cette conscience de manière très forte et ce sentiment de manière très fort constamment que moi en tant qu'entité individuelle je n'existe pas je ne suis là que pour le peuple israël la seule existence c'est que l'Israël est de Rotav qui rayonne dans ma personnalité c'est elle qui m'a donné vie et je verrai je verrai toute ma vie pour renforcer le peuple israël et l'amener à son objectif ultime qui est la délivrance du peuple israël qui amènera finalement la délivrance du peuple entier donc Shabbat Shalom je remets l'annonce pour ceux qui ne l'ont pas vu au début et je vous conseille vivement d'y participer par expérience tous ceux qui sont venus ont toujours été très satisfaits et très heureux Shabbat Shalom il y a du travail à faire Shabbat Shalom on essaie tant bien que mal de le faire Shabbat Shalom Shabbat Shalom t'raïe t'raïe t'raïe